Salut les artistes, bienvenue pour la troisième dose de Capsule. Nous voici au mois de novembre, le début de l'hiver, gris. C'est le mois le plus difficile et le plus déprimant. Et je le porte bien sur moi. Je suis malade des bronches, du nez et du cœur. Tout pour plaire quoi du coup ? Cela tombe bien, une capsule a été préparée pour vous. Prenez la bleue ou la rouge. Si tu choisis vraiment la bleue ou la rouge, fais attention, tu vas savoir. C'est donc une période pour sublimer notre quotidien, pour profiter de la culture, c'est la vie. Alors, on a un message politique à partager. Sortez, visitez, rencontrez, profitez, sortez de chez vous pour découvrir la culture et les créations. C'est essentiel, c'est important. Le téléphone en veille, 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 veille. Le téléphone veille, 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 veille. Du coup, il n'y a pas de prompteur. Au sommaire, il y aura un inventeur, un perturbateur à Marseille, de la poésie à Paris et du sombre puissant sur le web. Cela tombe bien. Non, mais c'est la faute du prompteur, il va passer. Bon. Les studios Misot et Kabicou ont relevé le pari de présenter la vie de Louis Ducos, du Hamon, inventeur à jeûner de la photographie en couleur avec un film d'animation. Louis Ducos, du Hamon, a en effet théorisé ce qui deviendra, vingt ans plus tard, le cinéma. Le maître mot est de comprendre en s'amusant et de jouer pour comprendre. Yo ! Bienvenue à Marseille, pays du porc dans la sardine ou de la sardine dans le porc, pas Staga pour d'autres. La galerie Arcand propose Le Valet, un artiste que nous avons rencontré à Malakoff, où il avait participé à un musée éphémère. Nous avions beaucoup aimé son travail et sa délicatesse. Le nom de l'exposition à Marseille est Hubris. Cette exposition met en lumière, non sans humour, l'orgueil et l'arrogance dont nous pouvons parfois faire preuve. Le Valet nous pousse à une réflexion avec comme challenge supplémentaire l'apparition de souris sur le visage de chaque spectateur. Un véritable paradoxe. Souris, remise en question. Vernissage le 18 novembre de 18h à 22h. Réalisation d'une fresque le samedi 20 novembre dans le jardin de la galerie à Marseille. Consumér-touriste, hein, consumériste ? Donc partons en périphérie à Paris. La galerie l'étant donnée, met en valeur Étienne Bureau. On se retrouve le 18 novembre à partir de 18h avec Étienne Bureau et sa poésie photographique. Enseignant et photographe, Étienne Bureau vit et travaille à Paris. Il apprend très tôt auprès de son père les techniques de la photographie argentique. Sous l'influence du surréalisme, tant sur le plan de l'imaginaire que sur des techniques, cela irrigue l'ensemble de son œuvre photographique. Ne ratez pas ces moments à la galerie créative et atypique, l'étant donné. Sur les hauteurs de Belleville, avec une vue magnifique, il faut partir passer du temps là-bas. C'est plutôt sympa quand on vit à Paris, tu sais, le truc avec les carrés là où on vit les uns sur les autres. On peut y boire du vin, du café, du thé, du bip-sap, du bip-sap. C'est une galerie humaine, chaleureuse et ouverte à tous. Partons du réel éphémère pour le web éternel. Aujourd'hui, c'est Gedeon 13 qui est mis en valeur. Il nous impressionne avec ses photos puissantes et dérangeantes. Sa productivité, elle est impressionnante. Il poste souvent plusieurs photos par jour de ses créations. Nous aimons qu'il bouscule les codes. Il déteste le commun et les modes. Il est sauvage, mais il aime mettre en valeur ses sujets. On vous propose d'aller le découvrir sur Instagram. Entre 2010... Non, dis pas de conneries, s'il te plait. C'est fini pour la troisième dose de capsule. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux. A bientôt. Retrouvez-nous sur uidd.fr, sur les réseaux sociaux, à l'Erythmo Kassin. Salut les artistes !